Alors bonjour à tous, merci d'être toujours aussi nombreux, fidèles aux postes, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Aujourd'hui, Freedom News Network, c'est ici que ça se passe si on utilise la belle langue de Molière, à temps plein ou à temps partiel, pour savoir ce qui se passe dans notre monde, ce qu'on nous passe en dessous du radar, ce qu'on nous cache en dessous du tapis. Moi, je suis l'expert qui soulève le tapis. Ceci étant dit, on est le 4 septembre 2018, 17h25, heureux du Québec. L'Antarctique, l'Arctique, l'Antarctique, mais surtout l'Antarctique, ce sont des régions très mystérieuses, d'abord du fait qu'on nous cache tout ce qu'il y a là, tout ce qui s'y passe, et qu'on nous bloque l'accès à ces régions-là, surtout. C'est ce qui fait qu'on a plusieurs, naturellement, théories de conspiration concernant ces régions-là. N'empêche qu'il y a une découverte qui vient d'être faite, qui se ressemble à vraiment ce que pourraient être deux bases militaires. On va aller tout de suite aux images. Ça, je les avais déjà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, partagées il y a une couple d'années. Ces images-là qui avaient été découvertes par des gens qui fouillent avec l'application Google Earth. On peut voir ici très bien l'espèce d'entrée dans les montagnes avec une espèce de couverture de toit qui est bien arrondie avec des formes. On voit le travail qui est là et l'espèce de ramification ici qui est là pour tenir cette structure de toit ici. On le voit très bien. Ça n'a rien à voir avec les roches. Ça ne semble pas avoir été fait de façon naturelle. On peut le voir ici sous cet angle-là aussi. L'espèce de soutien. On peut voir l'entrée très très bien. On peut voir ici l'espèce de... qu'est-ce que c'est exactement de toit qui était installé. On le voit très très bien. Donc, il n'y a pas de doute que c'est vraiment sûrement pas naturel. Donc, on a cette découverte-là qui nous a rapporté par le site Ancient Code. Deux bases souterraines trouvées en Antarctique. Qu'est-ce que c'est? Google Earth, apparemment, a été l'outil responsable de la découverte de deux installations souterraines secrètes en Antarctique. De l'avis de nombreux ufologues et chercheurs, ces entrées mystérieuses pour être des installations souterraines militaires secrètes, des bases extraterrestres, mais aussi des grottes ordinaires qui se sont formées avec le temps. Non, je ne pense pas, là. On vient de voir exactement que c'est vraiment pas formé avec le temps. Puis, on peut voir ici l'espèce de support qui retient cette structure. On la voit ici très très bien, détaillée. Donc, ça n'a rien à voir avec... Non. Donc, c'est d'autres choses. Mais comme je vous le dis, c'est tellement secret, gardé secret, qu'on n'a pas le choix, des fois, de commencer à délirer dans la conspiration. Scott Waring, célèbre ufologue en ligne, pense que ces entrées pourraient mener à une base militaire secrète ou à une base créée par des êtres surnaturels en Antarctique. Dans la vidéo diffusée par le chasseur d'anomalies, Waring montre l'image d'un objet mystérieux qui ressemble étrangement à une secoupe volante enfouie sous la glace de l'Antarctique. Parlant de l'Antarctique, tout le monde se rappelle de l'admiral Bird, qui était un grand explorateur américain, et qui nous dit qu'il y a des endroits aussi grands que les États-Unis qui n'ont même jamais été explorés. C'est assez hallucinant. Écoutez bien ça. ... ... ... ... Là, le journaliste à l'émission, l'animateur lui demande, est-ce qu'il y a encore des coins de la Terre qui n'ont jamais été explorés? Il dit... ... ... ... Qui pourrait attirer des jeunes aventuriers américains? ... ... Pas le Pôle Nord, parce qu'au Pôle Nord, c'est vraiment très occupé, il y a du monde là. C'est très achalandé. On a découvert que c'était très utile, pas seulement militairement, pour y vivre aussi. ... Mais aussi étrange que ça l'a plus apparente, il reste un endroit encore inexploré dans cette région-là, encore plus grande que les États-Unis, ... ... ... ... ... Et ça, c'est de l'autre côté du Pôle, de l'autre côté du Pôle Sud. Et c'est renversant de savoir, de savoir qu'il y a un endroit aussi grand qui n'a jamais été exploré. Entre vous et moi, je pense qu'il y a encore plus d'endroits inexplorés, qu'on nous le dit, La Terre est encore plus grande que ce qu'on nous le prétend aussi. Donc, juste pour vous dire, l'Antarctique, c'est vraiment particulier ce qui se passe là-bas. Parce que, justement, tous les plus grands se... Il y a eu un défilé des plus grands personnages, de nos grands dirigeants divins, ... ... ... ... ... De ce monde, les Barack Obama, les Clinton, tout le monde est allé dans ce coin-là. C'est pas pour aller faire une visite, ... ... ... ... ... ... ...